Et ce qui retient l'attention dans l'enseignement supérieur, c'est cette soutenance de doctorat. Marius Fotsokamga vient d'obtenir son doctorat après avoir défendu une thèse de soutenance axée sur la flexibilité du régime de change, le cas de la CEMAC. Reportage Doris Kroos-Nkoulou, Richard Moubiwa, Massese. L'avenir du franc CFA suscite toujours des interrogations. La thématique qui a fait l'objet de la soutenance de thèse de doctorat de Marius Fotsokamga aura permis à l'impétrant d'user des arguments péremptoires face au jury pour obtenir son sésame avec mention très honorable. Un régime de change flexible est possible et pourrait constituer une option crédible au sein de la dite zone. Cela est d'autant plus intéressant que l'analyse est menée en zone CEMAC où les faits stylisés révèlent que la zone ne constitue pas une zone monétaire optimale aussi bien sur la base des critères exogènes qu'exogènes d'une part et que les autorités monétaires ont mis en place des réformes opérationnelles visant à améliorer la gestion des réserves d'échange d'autre part. Les membres du jury composés d'éminents professeurs d'Afrique centrale et de l'Ouest ont estimé que le néo-docteur aura amplement été à la hauteur de leurs attentes. A l'unanimité, les membres du jury ont apprécié la thèse de M. Foto sur le fond comme sur le plan méthodologique et sur la forme puisque tout le monde a reconnu qu'elle était bien écrite. Porté sur les fonds baptismaux le 26 décembre 1945 sous la dénomination de francs des colonies françaises, le franc CFA porte depuis quelques années l'appellation de francs de la communauté financière africaine.